43% de la population en Côte d'Ivoire manque d'installations sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent de l'eau non potable, selon l'UNICEF. Plusieurs ONG oeuvrent à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, mais sont souvent confrontées à des difficultés. Un cri de cœur auquel sont réceptifs le gouvernement néerlandais et l'UNICEF. Cette véhicule est 25 motos d'un coût global de 66 millions de francs CFA pour la mise en oeuvre du PADEA. Programme d'appui à l'accélération de l'accès durable à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement constitue l'une des principales causes de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 75 000 enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, principalement de maladies que l'on peut prévenir comme la diarrhée. Le programme PADEA a pour objectif principal de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables. Ce sont notamment les femmes et les enfants dans cette région du pays. Citons entre autres le Bounkani, le Kontougo, le Follon et le Béret. Il coûtera à l'état néerlandais environ 6 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. La mise en oeuvre de ce projet passe nécessairement par les ministères techniques ivoiriens. Les équipements, compte tenu de leurs objectifs très humains et sociaux, je pense que ceux qui les ont doivent avoir une conscience extrêmement poussée de leur utilisation et faire en sorte que cela dure parce que vous savez bien que ce n'est pas toujours que sur fond propre l'administration elle-même a la capacité d'équiper tous nos services. Donc quand on les a, je vous en prie, faites en sorte que ceux-ci effectivement puissent durer le temps initialement prévu. Selon l'Office national de l'eau potable, ONEP, à l'horizon 2017, 600 000 nouvelles personnes dans les villages des zones cibles auront accès de façon durable à l'eau potable.